Dans les années 60, des membres de l'élite politique et intellectuelle francophone craignent que la population du Québec s'anglicise. Ces personnes sont notamment préoccupées par l'influence de la culture américaine et par le fait que plusieurs nouveaux arrivants inscrivent leurs enfants dans des écoles anglophones. Selon eux, il s'agit d'une menace pour la langue française dans la province. Certains d'entre eux s'inquiètent aussi de la mauvaise qualité du français écrit et parlé. Dans son recueil de textes intitulé « Les insolences du frère untel », le prêtre et enseignant Jean-Paul Débien déplore entre autres l'utilisation du joual et les importantes lacunes dans l'enseignement du français. Plus de 100 000 exemplaires sont vendus en quelques mois, ce qui montre qu'un bon nombre de francophones partagent les préoccupations du frère untel en ce qui concerne la qualité et l'avenir du français. Ces préoccupations poussent éventuellement l'État québécois à se mobiliser pour assurer la protection de la langue française. C'est dans cette optique que l'Office de la langue française est fondé en 1961. Cette organisation gouvernementale fait la promotion de ce qu'on appelle à l'époque « le bon parler français », c'est-à-dire un français international sans anglicisme. En 1968, l'État québécois met également sur pied un ministère de l'immigration afin de sélectionner les nouveaux arrivants en fonction de ses propres critères plutôt que de devoir se conformer aux critères du gouvernement fédéral. Ça permet entre autres au Québec de favoriser l'immigration francophone et donc de lutter contre l'anglicisation. L'année suivante, en 1969, le gouvernement du Québec adopte la première loi linguistique de l'histoire de la province, la Loi pour promouvoir la langue française au Québec, aussi appelée la Loi 63. Donc là, il va y avoir une série de numéros de lois. Je m'excuse, mais c'est comme ça. La Loi 63 vise avant tout à calmer les tensions qui existent alors entre les francophones qui craignent l'anglicisation et les Italiens du quartier Saint-Léonard à Montréal qui revendiquent le droit de scolariser leurs enfants en anglais. Cet enjeu est important pour la minorité italienne parce qu'à l'époque, l'éducation en anglais est associée à de meilleures chances de réussite sociale et économique. La Loi 63 essaie de trouver un compromis. Elle donne la possibilité aux immigrants de scolariser leurs enfants dans la langue de leur choix, mais elle oblige les écoles anglophones à enseigner des notions d'usage en français. Cette loi apaise donc les parents de la communauté italienne. Par contre, elle ne satisfait pas les regroupements nationalistes qui la trouvent inefficace pour protéger la langue française. Au cours de la campagne électorale de 1970, Robert Bourassa, devenu chef du Parti libéral, parlera de faire du français la langue de travail au Québec. En 1974, le gouvernement Bourassa remplace la Loi 63 par la Loi sur la langue officielle suite aux recommandations d'une commission d'enquête. Cette nouvelle loi linguistique, qu'on appelle aussi la Loi 22, fait du français la langue de l'administration publique, du travail et des services publics. Elle rend également la fréquentation des écoles francophones obligatoires pour les immigrants, sauf dans le cas des enfants qui connaissent déjà l'anglais. Cependant, la Loi 22 ne satisfait pas encore les nationalistes les plus ardents parce qu'ils considèrent qu'elle est trop facile à contourner et pas assez ambitieuse. Après avoir été porté au pouvoir pour la première fois en 1976, le Parti québécois de René Lévesque fait de la question linguistique sa priorité. Il espère aussi mettre fin au débat qui dure depuis plusieurs années. En tant que parti néonationaliste, l'objectif du PQ n'est pas seulement d'élaborer une politique qui protège la langue française. Il veut avant tout affirmer l'identité francophone de la nation québécoise. Pour ce faire, le gouvernement remplace la Loi Vendeux par la Charte de la langue française en 1977. La Loi 101 fait du français la langue officielle de l'État, des tribunaux, du commerce, des affaires, du travail, de l'éducation et des communications. Elle rend aussi obligatoire l'affichage en français, ce qui transforme Montréal, puisque l'affichage commercial était majoritairement en anglais dans la métropole. Elle oblige aussi la population immigrante à fréquenter les écoles francophones. Les réactions envers la Loi 101 sont très polarisées. Si les francophones nationalistes sont généralement satisfaits, la plupart des anglophones considèrent que cette loi va beaucoup trop loin. Ils se sentent trahis et craignent pour leur avenir. Cette situation pousse d'ailleurs des dizaines de milliers d'anglophones à quitter le Québec. La création de la Charte de la langue française ne marque pas nécessairement la fin des débats sur la question linguistique. À la suite des débats publics et parfois même à cause de jugements qui ont été rendus par la Cour suprême du Canada, certaines modifications seront apportées. C'est le cas avec l'adoption des lois 178 et 86 qui modifie la loi 101 en permettant l'affichage bilingue dans certains cas. La loi 86 détermine d'ailleurs encore aujourd'hui les règles par rapport à la langue d'affichage dans la province. La question linguistique suscite beaucoup de débats puisqu'elle est intimement liée à l'identité québécoise étant donné que le Québec demeure le principal foyer linguistique des francophones en Amérique. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2